Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 25 janvier et le numéro 374 de la tribune des travailleurs est paru. Un numéro qui est titré « Le mandat du 19 janvier, par millions, les travailleurs et les jeunes ont dit retrait », qui publie notamment cette photo de la manifestation parisienne du 19 janvier et a vu 400 000 travailleurs, près de 2 millions dans tout le pays, manifester à l'appel des organisations syndicales pour le retrait de la contre-réforme des retraites de Macron. Alors d'abord une information importante qui est publiée dans le journal, 1498 exemplaires du numéro 373 de la tribune des travailleurs ont été diffusées dans la seule journée du 19 janvier par les diffuseurs du journal dans les centaines de manifestations qui ont vu les travailleurs de toute catégorie, la jeunesse, chercher à imposer le retrait de cette contre-réforme des retraites, dont un mouvement qui est nourri en profondeur dans la classe ouvrière par une accumulation de colère, de mécontentement contre, bien entendu, cette contre-réforme des retraites que le gouvernement veut imposer aux services exclusifs des capitalistes, mais aussi par toute l'accumulation de la situation qui est faite aux travailleurs, l'inflation galopante et le blocage des salaires, la destruction des services publics, notamment des hôpitaux, de l'école, les plans de suppression d'emplois, la précarisation accélérée de la jeunesse et de nombreux autres aspects de la politique du gouvernement. 1498 exemplaires de la tribune des travailleurs numéro 373 parce que nombreux étaient les travailleurs dans ces manifestations qui voulaient comprendre, réfléchir avec leur tête et les éléments fournis par le dernier numéro de notre journal étaient une contribution à cette réflexion indispensable sur comment conforter cette mobilisation extrêmement puissante pour la mener jusqu'au bout, c'est-à-dire pour imposer le retrait de cette contre-réforme des retraites. Alors, qu'y a-t-il dans ce numéro 374 qui fera qu'il sera diffusé aussi massivement auprès de nombre de travailleurs jeunes militants qui se posent ces questions ? Eh bien, tout d'abord, un éditorial en page 1 qui est titré « Tout se concentre dans la lutte de classe ». Cet éditorial fait le constat que Macron est isolé, il est affaibli jusque dans son propre camp. L'éditorial cite à ce propos la crainte exprimée par un représentant du MEDEF, je cite « Le débat est en train de dériver vers un référendum pro ou anti-Macron ». Bien entendu, le patronat a tout intérêt à ce que cette contre-réforme passe, c'est dans son intérêt exclusif qu'elle est mise en œuvre, mais il s'inquiète. La contre-réforme doit passer, mais pas au point de laisser Macron pousser le pays sur la voie de la révolution, dit l'éditorial. Macron, de son côté, multiplie les provocations, il affirme que cette réforme sera menée jusqu'à son terme. Il fait annoncer vendredi 20 janvier, le lendemain des manifestations, une loi de programmation militaire sur sept ans 2024-2030 à hauteur de 413 milliards d'euros en augmentation de plus de 30 %. On se rappelle que le gouvernement, explique l'éditorial, prétend que les régimes de retraite sont en déficit de 10 milliards, ce qui par ailleurs est faux. Mais qu'est-ce que 10 milliards à côté de ces 413 milliards d'euros déversés dans le budget militaire pour contribuer à la marche à la troisième guerre mondiale de Poutine, Biden, de l'OTAN et compagnie ? Macron multiplie les provocations, il lance un appel aux parlementaires, les invitants, je cite, à ce que les parlementaires puissent travailler le texte et l'aménager, puissent amender le texte, améliorer sa contre-réforme, dit Macron. Alors, on le sait, tous les mécanismes anti-démocratiques des institutions bonapartistes de la Ve République sont en ordre de marche pour, de toute façon, faire aboutir ces débats parlementaires à une seule conclusion, l'adoption de la réforme. Il y a bien entendu le célèbre article 49 Terre, il y a un nouvel article de la Constitution jamais utilisé depuis 1958 et dont tout le monde a découvert l'existence, l'article 47.1, qui permettra de toute façon au gouvernement, au bout de 50 jours de débats parlementaires, de faire adopter sa réforme par ordonnance. Donc, dit l'éditorial, tout se concentre dans la lutte de classe. Une journée de grève et de manifestation a ébranlé le régime, l'organisation de la grève massive le contraindra à reculer ou alors à partir. L'éditorial revient sur le problème que nous avons opposé à plusieurs reprises. Les députés de gauche qui soutiennent la mobilisation des travailleurs seraient avisés de ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu par Macron. Amender ce projet ne servirait qu'à donner un semblant de démocratie à ce coup de force. C'est pourquoi l'éditorial indique que les députés de la NUPES devraient renoncer à ces prétendus amendements et tout simplement refuser de siéger à l'Assemblée aussi longtemps que le gouvernement n'a pas cédé. Et l'éditorial se conclut ainsi. Le mandat du 19 janvier est clair. Retrait total du plan Macron-Borne. Le respect de ce mandat pose la question de la grève générale. Si le gouvernement persiste, les confédérations syndicales qui ont appelé au 19 et au 31 janvier auront-elles un autre choix pour le faire céder que d'appeler dans l'unité au blocage du pays ? Plus Macron s'accroche à sa contre-réforme, plus la question du pouvoir est posée. Qu'il parte avec sa réforme peut demain devenir le mot d'ordre de millions et millions de femmes et d'hommes mobilisées dans la grève et les manifestations ? Alors, c'est ce message que nous allons porter aux travailleurs, aux jeunes, aux militants, auxquels nous allons proposer de lire ce numéro 374, de s'abonner à la tribune des travailleurs, parce que de la même façon que de nombreux exemplaires du numéro 373 ont été achetés par des travailleurs, des militants et des jeunes. Ce numéro donne dans ces pages 2 et 3 toute une série d'éléments, d'informations, de faits, d'arguments qui sont nécessaires pour combattre. En particulier, nous revenons sur ce mécanisme de l'article 47.1 de la Constitution. Nous revenons sur ce scandale de ces 413 milliards d'euros attribués à la loi de programmation militaire que Macron a annoncée le 20 janvier, des sommes astronomiques qu'il faut, répétons-le, mettre en comparaison avec les prétendus déficits à hauteur de 10 milliards des régimes de retraite. Déficit, en l'occurrence, qui n'existe pas. La tribune des travailleurs publie un petit article citant abondamment les responsables du Conseil d'orientation des retraites, qui eux-mêmes, bien qu'étant partie prenante des institutions, qui eux-mêmes sont les premiers à dire que ces déficits n'existent pas. Et puis, on lira de nombreux éléments de reportage sur les grèves et les manifestations du 19 janvier, sur ce que disent ces travailleurs de toute catégorie qui ont manifesté parfois pour la première fois, parfois pour la première fois on fait grève, et ainsi que des éléments sur comment les travailleurs organisent la grève dans les entreprises, s'appuyant sur les prises de position parfois dans l'unité d'organisation syndicale qui exige le retrait. Alors, dans la tribune des travailleurs, bien entendu, de nombreux autres éléments qui contribuent à la compréhension et à l'action dans cette situation politique nouvelle que connaît le pays. Là, les jeunes étaient extrêmement nombreux dans les manifestations du 19 janvier, étudiants, lycéens, jeunes travailleurs. La page des jeunes cette semaine revient sur les raisons de cette participation des jeunes dans les manifestations. Bien entendu, la volonté de ne pas être contraint de travailler jusqu'à 70 ans, comme le dit une lycéenne dans une des manifestations, mais aussi tous les plans du gouvernement de précarisation de la jeunesse. Et en particulier, vous le savez, l'actualité, c'est, comme chaque année, la mise en œuvre du dispositif Parcoursup, complété cette année par la plateforme Mon Master. Dans la page des jeunes, des étudiants témoignent sur la réalité de cette machine à expulser les étudiants des universités. Également dans la page politique, un certain nombre de questions, et en particulier le problème qui est posé aux députés, qui se prétendent solidaires des manifestations pour le retrait de la réforme amendées ou ne pas amendées. La Tribune des travailleurs, cette semaine, publie un article sur un fait qui a échappé aux grands médias, mais dont la Tribune des travailleurs rend compte. Le 19 janvier, il y avait dans les manifestations de nombreux députés des différentes organisations partie prenante de la NUPES, mais pas tous. Certains étaient ce 19 janvier à l'Assemblée nationale, où ils siégeaient, alors que le gouvernement faisait voter sa loi RIST, loi dont on a rappelé le contenu dans différents numéros de la Tribune des travailleurs. Nous y revenons. C'est cette loi, vous savez, qui prétend contraindre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les personnels des hôpitaux à faire des tâches pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés, au mépris de la santé des patients et au mépris de leur contrat de travail, de leur qualification, de leur statut. Eh bien, figurez-vous que pendant que Des Millions manifestait le 19 janvier, il s'est trouvé des députés de la NUPES pour voter en faveur de ce projet de loi du gouvernement sous prétexte qu'un ou deux amendements avaient été acceptés par le gouvernement. Conclusion donnée par une de ces députés, membre de la France Insoumise qui a voté pour le projet de loi RIST du gouvernement, je cite, c'est quand vous voulez pour que vous preniez nos amendements et qu'on vote vos textes. Est-ce là le mandat qui a été confié aux députés de la NUPES d'amender et de voter en faveur des projets de loi réactionnaires du gouvernement au service des capitalistes ? Il est évident que ce n'est pas le cas. On lira également cette semaine la page de la Commission Femmes Travailleuses qui revient sur un aspect particulier de la contre-réforme des retraites, les coûts qui seront portés si cette réforme était adoptée aux femmes travailleuses qui sont les premières victimes de cette contre-réforme. Les contributions publiées dans cette page y reviennent et vous trouverez évidemment dans cette page la suite de la campagne internationale du Comité international de défense des femmes afghanes. La campagne internationale est lancée et se développe pour sauver les militantes qui organisent courageusement les manifestations de femmes contre le régime taliban soutenue par l'impérisme américain, des femmes qui sont en danger, et le Comité international de défense des femmes afghanes poursuit sa campagne dans les différents pays, notamment dans les grandes puissances aux États-Unis et en Europe, pour que l'accueil inconditionnel, l'asile soit donné aux femmes menacées de mort par le régime obscurantiste des talibans. Enfin, dans la Tribune des travailleurs, dans ce numéro 374, c'est bien sûr l'actualité internationale et en particulier une page sur la Grande-Bretagne où, là aussi, comme le titre de la Tribune des travailleurs, la question de la grève générale pour faire reculer le gouvernement est posée. Comme l'expliquent nos correspondants dans cette page, depuis le mois d'octobre-novembre, en Grande-Bretagne, se multiplient des grèves sectorielles extrêmement massives, des infirmières aux conducteurs de bus, des cheminots aux enseignants, pour l'augmentation des salaires face à un taux d'inflation à deux chiffres. Les salariés, les travailleurs, avec leurs organisations syndicales, exigent des augmentations de salaires, s'opposent à la nouvelle loi anti-grève du gouvernement conservateur, qui est, rappelle la Tribune des travailleurs, soutenue en ce sens par les dirigeants du Lébourg-Parti, qui est pourtant le principal parti qui se réclame des travailleurs en Grande-Bretagne. Et dans ces conditions, alors que les grèves se succèdent chaque jour d'une catégorie à l'autre, la question de la grève générale, tous ensemble, pour faire reculer le gouvernement conservateur, qui prétend qu'il n'y a pas d'argent pour les salaires, alors que comme Macron, il déverse des milliards de livres sterling dans l'alimentation de la guerre en Ukraine, la question est posée. On lira également des articles concernant les graves attaques contre la centrale syndicale coréenne KCTU, en Corée du Sud, sur le sommet de l'OTAN, qui s'engage encore plus dans la guerre avec la livraison de chars lourds au gouvernement Zelensky pour alimenter la marche à la guerre mondiale. Ces femmes qui font trembler le régime de Poutine en Russie, ce sont les ouvrières, les enseignantes, les infirmières, les médecins, membres du conseil des mères et des épouses qui demandent que leur fils, leur mari, leur frère, envoyés sur le front en Ukraine, reviennent immédiatement à la maison, et puis d'autres articles sur le sommet de Davos. Enfin, une page est consacrée cette semaine à la mémoire du camarade Pierre Lambert. Pierre Lambert disparaissait il y a 15 ans. Vous lirez dans cette page l'hommage qui lui a été rendu à l'époque, lors de ses obsèques, par le camarade Daniel Luksten, dont nous publions de larges extraits du discours qui fut prononcé au cimetière du Père Lachaise, en l'honneur de ce militant ouvrier, militant trotskiste, Pierre Lambert, disparu en janvier 2008. Alors, ce numéro de la tribune des travailleurs, c'est un numéro qui s'inscrit parfaitement dans la volonté de millions et de millions qui s'est exprimée le 19 janvier d'en finir avec la politique de ce gouvernement et en particulier d'arracher le retrait de la contre-réforme des retraites. C'est donc un numéro qui est directement en phase avec les aspirations de très nombreux travailleurs, militants, jeunes. Et c'est donc sans tarder que nous allons aller organiser sa diffusion cette semaine et inviter travailleurs, militants et jeunes qui souhaitent recevoir chaque semaine ce journal de ne pas hésiter plus d'une seconde à s'abonner. On peut d'ailleurs s'abonner directement sur le site internet en cliquant sur les liens qui sont consacrés aux abonnements. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada